Ce matin, on réfléchissait à mai 68 et sa représentation télévisée, et nous avons retenu, bien entendu, la chute du mur, pour beaucoup de raisons qui sont évidentes. Un certain nombre d'historiens, je ne sais pas si Marc partage ce sentiment, mais en particulier Eric Hobsbawm, par exemple, dont vous avez peut-être lu le livre Histoire du cours XXe siècle, Eh bien, Hobsbawm dit que le XXe siècle est un siècle court, selon lui, parce qu'effectivement, il prétend que, en fait, disons, les siècles ne correspondent pas forcément à la chronologie, ne commencent pas forcément en l'an 1 et ne se terminent pas forcément en l'an 0, mais, selon lui, le XXe siècle a commencé au moment de la révolution bolchevique, la révolution soviétique, en 1917, ou la fin de la Première Guerre mondiale, qui, jusque-là, c'était le XIXe siècle qui se prolongeait, et Hobsbawm dit, en fait, le siècle s'est terminé en 1989, avec la chute du mur qui marque la fin de la guerre froide, et, si on veut bien prolonger cette chute du mur jusqu'à la disparition de l'Union soviétique, qui se produit en décembre 1991, d'ailleurs deux ans après, mais, avec le recul, nous avons un petit peu compressé ces deux événements en un seul, il est clair que, depuis, nous sommes entrés dans un cycle historique différent, pour beaucoup de raisons, d'abord parce que, on l'a dit encore ce matin, parce que la dynamique dominante aujourd'hui, ce qui marque notre époque, c'est bien la mondialisation, la globalisation, et qu'elle se déploie avec beaucoup plus d'intensité depuis la fin de l'opposition Est-Ouest, mais, peut-être aussi, on va également le voir, parce que, en 1989, ça correspond aussi à un nouvel âge de l'information télévisée, l'information instantanée, etc., et, c'est aussi pratiquement, c'est contemporain de l'apparition de CNN, CNN apparaît juste quelques années auparavant, et c'est, je vous le rappelle aussi, parce qu'on l'oublie souvent, une année emblématique, parce que 89, c'est aussi, je dis, on n'y pense pas toujours, c'est l'année où apparaît le web, c'est-à-dire Internet, finalement, l'Internet grand public, celui que nous utilisons, eh bien, s'invente en 1989, c'est au CERN de Genève, que le web se met au point, et qu'Internet cesse d'être, finalement, une technique réservée à quelques universitaires, à quelques scientifiques, et devient l'instrument que nous connaissons, et on pourrait dire aussi que cette décennie, elle a été largement marquée par la diffusion d'Internet, ce qui suppose, bien entendu, finalement, la diffusion parmi nous de la révolution numérique, avec ces dimensions que nous connaissons, c'est-à-dire l'instantanéité, encore une fois, la rapidité, le temps réel, etc., l'immédiateté en termes d'informations, et bien sûr, donc, 89, c'est à la fois une coupure géopolitique, une coupure économique, je parlais de la mondialisation tout à l'heure, et c'est aussi une coupure technologique, justement, pour cette raison. Donc, il nous paraissait important de nous pencher sur comment ce moment de l'histoire a été, finalement, s'est traduit à la télévision, et peut-être que l'année 89 n'est pas seulement celui de la chute du mur, je vous rappelle deux ou trois événements qui se sont produits en 89, un, c'était, et la télévision a joué un rôle important, c'était aussi, par exemple, ce qu'on a appelé le printemps chinois, le printemps de Pékin, c'est-à-dire les événements de la place Tiananmen, la révolte chinoise, qui s'est passée en juin, et puis quelques, un mois, pratiquement, un mois et demi après la chute du mur, la chute du mur, c'était le 9 novembre 1989, le 9 novembre 1989, mais un mois et demi après, il y a les événements de Roumanie, vous vous souvenez, entre le 20 et le 25, 26 décembre 1989, c'est ce qu'on a appelé la révolution roumaine, la chute de Chochescu, et là encore, la télévision a joué un rôle important, et on voit comment la télévision, finalement, élabore une nouvelle manière d'informer en direct, etc., et qui est la méthode que la télévision va appliquer, finalement, au grand événement qui va suivre ces trois-là que je viens de citer, c'est-à-dire la guerre du Golfe, qui commence en août 1990, donc six mois après, pratiquement, et la guerre a lieu, il commence avec l'invasion du Gowayt par l'Irak, et la guerre a lieu début 1991, donc nous sommes dans une période où nous, nous allons essayer de réfléchir au mur de Berlin, mais vous voyez que la réflexion, évidemment, englobe des événements un petit peu plus divers. Comment a-t-il été possible, et pour quelles raisons, Gorbatchev a-t-il, au fond, laissé l'Europe centrale émerger de la façon dont elle l'a fait, et qu'est-ce qui rend compte de sa politique, et qu'est-ce qu'elle a été ? Je ne vais pas vous faire un exposé sur Gorbatchev, pas du tout, mais c'est quand même la question que je me pose, parce que, comme vous le savez, non seulement Gorbatchev est très impopulaire actuellement, et même depuis longtemps, en Union soviétique, puis en Russie, mais il l'a été très tôt. J'en témoigne, puisque j'y étais à l'époque, en 1985-86, à l'université de Moscou, et le hasard a voulu que, il y a eu un sondage parmi les étudiants de l'université, j'ai donc suivi un petit peu ce petit sondage, et son résultat, et il apparaissait que Gorbatchev était présenté comme un homme très bien pour 27% des gens, ce qui n'était quand même pas beaucoup, en 1986, à peu près, il était là depuis un an, il y a eu beaucoup de choses faites déjà, ensuite arrivé Andropov, qui, à nos yeux d'occidentaux, était son contraire, puisqu'il incarnait le, soi-disant, le KGB, je dis soi-disant, parce que c'est devenu une mode en France de coller l'étiquette KGB à toute personne qui a passé, même une après-midi, n'est-ce pas ? Je ne pense pas particulièrement à Poutine, mais enfin, il a quand même été l'adjoint du maire de Leningrad, de Saint-Pétersbourg pendant très longtemps, comme libéral, et je ne sais pas pourquoi, on ne répète qu'une chose, c'est qu'il était au KGB. Bref, il y avait donc Andropov en numéro 2 pour les Russes, puis il y avait Khrushchev, Lénine, etc., qui arrivaient à la suite, mais ce petit chiffre pour Gorbatchev était quand même quelque chose qui me troublait. Depuis, j'ai à peu près compris ce qui s'est passé, mais, et je vous le dirai, je pense, mais, ce qui va nous importer plus aujourd'hui, c'est essayer de comprendre comment il a pu, entre guillemets, lâcher toute l'Europe de l'Est, fermer les guillemets, par quels soucis, pour quelles stratégies, bref, c'est ça le centre de ce que je veux vous dire. Mais il y a autre chose. Alors, le premier jalon, non, non, je ne vais pas vous parler d'Yalta, soyez sûr, mais quand même, je vais vous dire un truc sur Yalta, quelque chose qu'on ne dit pas assez. Bon, d'abord, qui ne s'est rien passé d'essentiel à Yalta en ce qui concerne l'Europe de l'Est, puisque c'est à Moscou quelque temps plus tôt que Churchill et Staline se sont partagés les zones d'influence, c'est pas la fameuse scène des 50-50, etc., vous connaissez. Mais à Yalta, il s'est quand même passé quelque chose, c'est que les accords ne stipulaient pas que les communistes prendraient la totalité du pouvoir dans un seul des États que la Russie contrôlait, que l'URSS contrôlait, puisque l'armée rouge, à Yalta, contrôlait déjà presque toute l'Europe centrale. Donc, tous ces discours sur les concessions que soi-disant aurait faites Roosevelt malade, etc., tout ça, ce sont des niaiseries dans la mesure où l'accord portait tout aussi bien sur la guerre contre le Japon que sur autre chose, mais aussi sur le futur gouvernement de la Pologne et là-dessus, il était clair que jamais, au grand jamais, un seul parti contrôlerait la totalité du pouvoir. C'est ça que je vais vous dire sur Yalta. Un deuxième point que je voudrais éclairer avec vous, parce qu'il n'est pas toujours énoncé aussi, celui-là, non plus, c'est que c'est là où il n'y a pas eu de troupes russes que le communisme, au début, a été le plus dur. Je répète, parce que ça, on ne le dit pas, c'est là où il n'y avait pas de troupes soviétiques qu'à ses débuts, le communisme a été le plus dur, c'est-à-dire en Albanie et en Yougoslavie. Pas tout le temps, pas jusqu'en 89, non, mais en 45, 46, 47, 48, 49, pas mal, et les massacres commis, enfin, ou les exécutions ou les épurations, choisissez le mot que vous voulez, commis en Yougoslavie, comme en Albanie, ont été plus durs que dans les autres pays. C'est le deuxième point. Ces Russes qui occupaient l'Europe centrale, à l'époque, n'étaient pas considérés par personne, surtout en France, mais dans d'autres pays, comme des forces qui allaient aliéner la liberté des peuples où ils se trouvaient. Au contraire, au contraire, on trouvait que la présence de troupes soviétiques en Hongrie, en Roumanie, en Bulgarie, rasalier de Hitler était normale pour sauvegarder l'avenir de ces pays qui risquaient de retourner au nazisme, au fascisme, puisqu'il y a eu des fascistes en Hongrie, en Roumanie, en Bulgarie. Un autre point que je voudrais vous dire aussi pour nettoyer un petit peu nos connaissances, c'est que les communistes, en gros, ont été forts comme organisation et en nombre là où il n'y avait pas de racines ouvrières et socialistes, c'est-à-dire en Roumanie et en Bulgarie. Par contre, là où il y avait d'anciennes racines ouvrières ou socialistes dans les autres pays d'Europe centrale, là, les communistes étaient plus faibles et comme on va voir, ce sont les expériences de ces pays-là qui ont pu influencer Gorbatchev en pour ou en contre, n'est-ce pas ? et pas du tout ni la Roumanie ni la Bulgarie. Enfin, le dernier point antépréalable que je voudrais vous énoncer et voyez que je ne cherche que des points un petit peu paradoxaux qui rompent avec la Vulgate parce que ces points-là, en général, on ne les énonce pas, c'est que, comme vous le savez, après Prague, donc après 68, l'URSS a voulu resserrer les liens avec les pays frères, entre guillemets, et ça s'est traduit par 50 institutions nouvelles inter-étatiques. Alors, une fois, c'était pour coordonner les chemins de fer, une autre fois, c'était pour coordonner les échanges financiers, une autre fois, c'était pour... Bref, 30 accords et ces accords, un livre polonais dont j'ai oublié le nom mais je le retrouve un de ses jours si vous voulez, un livre polonais montrait qu'au fond, ces accords, c'était des accords très tenus sur des choses très minuscules mais c'était un peu comme les fils, si vous voulez, d'un cocon et petit à petit, ça devait faire de l'ensemble des pays de l'Est, URSS comprise, un ensemble cohérent, unifié, sinon unitaire, n'est-ce pas, et qui construirait une nouvelle société à partir de 1969, je dis bien. Or, en dépit de cela, et c'est ça que je voulais vous dire, c'est ça le point central, tous ces pays ont gardé une très forte identité. Je veux dire que la Bulgarie, ce n'est pas la Hongrie et la Hongrie, ce n'est pas la Tchécoslovaquie et bien qu'il y ait eu 50 années de partis uniques, de politiques économiques similaires, de suppléments d'institutions communes comme je viens de vous le dire, à la sortie, à la sortie, en 1989, la Hongrie est toujours aussi différente de la Tchécoslovaquie qu'avant. Les Tchèques détestent toujours autant les Polonais et les Polonais les Tchèques, n'est-ce pas ? Pour les Tchèques, les Polonais sont des paresseux et pour les Polonais les Tchèques sont des lâches. Je ne cite que ces deux exemples, ce sont des lieux communs de l'histoire, n'est-ce pas ? Mais c'est vous dire que rien n'avait changé en dépit de toute cette politique, de tous ces accords, de toutes ces mesures et aussi de ces gouvernements où peu à peu, comme vous le savez, le Parti communiste avait pris le dessus et gouverné l'ensemble du pays. Voilà quelques remarques antépréalables que je voulais faire pour nettoyer nos esprits sur quelques terrains qui ne sont généralement pas très bien connus. Cela étant dit, on va essayer de voir un peu où on en était à la veille de la Perestroïka dans les pays de l'Est et aussi comment a commencé la Perestroïka pour voir la relation entre les phénomènes. Alors, comme vous le savez, il y a eu un certain nombre d'expériences qui se sont terminées généralement tragiquement. Cela a été d'abord Budapest, 1956, et puis cela a été 1968, Dubček, et puis cela a été ensuite la Pologne avec Valézac, Huron, etc., etc. Il y a donc eu des expériences qui se sont faites entre 1950, si vous voulez, après le soulèvement de Berlin, n'est-ce pas, qui est de 1953. Il y a eu un certain nombre d'expériences et on va essayer d'entrer un petit peu, alors ça va être un peu plus subtil, ce que je vais vous dire, un peu plus complexe, d'entrer dans le dispositif des régimes soviétiques, des régimes de l'Est, pour que vous voyez un petit peu comment tout ça, ça va se nouer avec ensuite la Perestroïka. Alors d'abord, ça a été Budapest. Nagui, on prononce pas comme ça, mais ça s'écrit comme ça en français, Nagui a été le premier homme qui a voulu instituer, c'est lui qui l'a dit, n'est-ce pas, un communisme qui n'oublie pas l'homme. Le communisme à visage humain, c'est plus tard, en 68, mais c'est la même phrase. Dubček en Tchécoslovaquie va reprendre en 68 la phrase de Nagui en la changeant un tout petit peu. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Nagui, en 1956, a voulu, à partir du parti, à partir du parti, modifier un petit peu les régimes politiques, peut-être pas le parti unique, non, ça ne pouvait pas puisqu'il était communiste, il ne pensait pas à la légitimité de ce type de changement, mais laisser plus de mou aux différentes institutions dans leur rapport avec le parti, libéraliser d'une certaine façon. C'était donc une initiative qui venait d'en haut par le parti. Mais, en 56, c'était, ça semblait sans doute possible à une partie de l'opinion, ce mouvement par en haut a suscité par en bas une sorte d'explosion qui a tellement débordé ce que le parti communiste attendait, puisque même une partie de l'Église s'est jointe aux contestataires pour mettre en cause tout le système et encore plus les soviétiques, puisque les Hongrois étaient quand même, avaient été occupés par les Russes, donc on comprend bien qu'ils aient été aussi, pas seulement anticommunistes, mais aussi antisoviétiques. Donc, il y a eu un soulèvement général. On a pu croire au parti communiste français ou ailleurs que, d'une certaine façon, cette libéralisation par en haut allait être subvertie par un mouvement peut-être venu du clergé, d'un archevêque, peut-être d'un fascisme renaissant, bref, et ça a été la faillite, n'est-ce pas, ça a été l'échec, l'intervention, comme vous savez, si bien que c'est tombé et ça a laissé une trace, puisque en URSS, à partir de 58, les mouvements de libéralisation qui étaient en route et que Khrushchev va incarner ont été freinés. Ensuite, Dubchek. Alors, ce qu'il y a de nouveau avec Dubchek, en 68, si vous voulez, c'est que, là encore, on a une révolution par en haut. Mais cette révolution par en haut a ceci de nouveau, si vous voulez, c'est que le parti n'entend pas qu'il y ait un pluripartisme, qui est d'autres partis politiques, mais le parti accepte qu'il y ait plusieurs syndicats. Or, ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau, puisque depuis 1919, dans le système russe, soviétique, par conséquent, il y avait monopole d'un seul syndicat comme il y avait monopole d'un seul parti. Et, le fait que Dubchek ait accepté que plusieurs syndicats puissent cohabiter indiquait un changement, mais ce changement venait d'en haut. C'est-à-dire que c'était le parti qui acceptait qu'il y ait un syndicat greffé sur le parti et qui ait un syndicat autonome. Et puis, on verrait bien, il admettait que se créaient des institutions donc un peu autonomes. Et c'est ça que, d'une certaine façon, les plus durs du parti communiste tchèque n'ont pas accepté. Il suffisait que l'un d'entre eux, au nom de la solidarité prolétarienne, fasse appel à Moscou pour que les troupes interviennent. Et ça a été la répression, comme vous le savez, d'août 1968. 1968. Donc, vous avez vu la différence entre le premier et le deuxième cas. Ce qui est intéressant dans le troisième cas, la Pologne, c'est que la volonté de changement ou la réforme n'émane pas du parti, n'émane pas des syndicats, elle vient d'en bas. Elle vient d'en bas, c'est-à-dire que face au syndicat officiel et face au parti unique, bien entendu, il se crée une instance syndicale, n'est-ce pas, qui fait concurrence au syndicat légitimé par le parti. Ça, c'est nouveau. Et c'est nouveau, mais pas tout à fait parce que la Russie avait connu ça, c'était les comités d'usines. C'était les comités d'usines qui s'étaient dressés contre le syndicat parce que, justement, le syndicat dépendait du parti à une époque où les bolcheviques n'étaient pas au pouvoir. Entre février et octobre, vous aviez en Russie des tas de partis, n'est-ce pas, comme Bolchevique, Menchevique, SR, etc., etc., et puis vous aviez des syndicats et les partis essayaient de les coloniser, c'est-à-dire de prendre leur bureau. C'est ça qu'on peut appeler la bureaucratisation, de contrôler leur bureau. Et justement, dans ce contexte, comme c'était la politique générale qui l'emportait sur l'examen des exigences particulières de chaque usine, les ouvriers, bien que ce fût un parti ouvrier qui fût au pouvoir, Menchevique ou Bolchevique, bien qu'ils aient eu des syndicats à l'échelle nationale, les ouvriers de chaque usine s'organisèrent, créèrent des comités d'usines et ces comités d'usines se fédéraient et ça devint le soviet des comités d'usines. Ce qui n'est pas le soviet des députés car le soviet des députés c'est la représentation massive des ouvriers, des soldats, des paysans alors que les comités d'usines et le soviet des comités d'usines c'était la fédération des comités d'usines de chaque ville, vous voyez, qui se greffaient les unes sur les autres. Eh bien, c'est ce qui s'est passé en Pologne. C'est ce qui s'est passé en Pologne sauf qu'on ne l'a pas vu clairement, cette différence parce que ces comités d'usines s'appelait syndicat aussi. Au fond, Gorbatchev a été un nouveau doute chèque. C'est-à-dire que dirigeant le parti, il a voulu par en haut libéraliser d'une certaine façon, n'est-ce pas, et aller plus outre qu'on n'avait jamais été en URSS, bien entendu. Or, en fait, Gorbatchev a toujours récusé cette identification. Je l'ai vérifié il y a quelques jours parce que justement, je voulais être sûr de ce que j'allais dire. Il l'a récusé, simplement, quand d'autres amis de Gorbatchev se sont vous posé la question, mais au fond, vous faites du dupe chèque, ils ont répondu non, pas du tout. Pourquoi ? Parce que ça vient 20 ans après. Il n'y a pas de doute que 20 ans après, ça n'est plus la même société à Prague, mais ça n'est plus non plus la même société à Moscou, en Russie. Et c'est peut-être là le point central qu'on n'a pas suffisamment vu. En effet, beaucoup de choses ont changé en Russie depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais 20 ans surtout. Ce qui a changé le plus, c'est que la structure sociale du pouvoir s'est modifiée. C'est-à-dire qu'à l'époque de Khrushchev, c'est encore, disons, les cadres populaires qui sont nés pendant la révolution de 1917 ou après, qui ont monté dans l'appareil d'État et ce sont ces cadres populaires qui gouvernent l'État. Et l'incarnation du caractère populaire de ces cadres, c'est Khrushchev qu'on traite de Moujik, que les gens cultivés, que le Tournier-Lioudi en Russie traite de personnes innommables, qui à l'ONU prend sa chaussure parce qu'il n'est pas content, bref, qui ne sait pas se conduire à table. donc Khrushchev incarne le moment maximal, si vous voulez, où les couches populaires qui vraiment s'étaient substituées aux vieux bolcheviques, aristocrates de la pensée, bourgeois, fonctionnaires, intellectuels, etc., etc., Khrushchev incarne ces nouvelles couches sociales de plébéiens qui sont au pouvoir dans les années, à partir des années 40, 60, ce qui rend compte d'ailleurs de la réaction qu'ils commettent à l'égard du statut de la femme, de leur attitude hostile à l'art d'avant-garde, il s'agit au fond d'une situation populaire qui a pris le pouvoir. Or, tout ça, ça s'est basculé parce que c'est, en 80, c'est plus les mêmes, en 80, 90, c'est plus les mêmes, c'est les petits-fils, c'est les arrière-petits-fils, c'est-à-dire des coups de tournée, des gens instruits, des étudiants qui écoutent la musique de jazz et qui sont très modernes et à qui leurs parents un peu ploucs, excusez l'expression, en quelque sorte, je ne dis pas qu'ils font honte, mais c'est un autre milieu. On voit ça dans pas mal de films soviétiques qui le montrent bien, par exemple, Je demande la parole, on voit bien les gamins, les gamines qui commencent à danser à l'américaine, faire du hula-houp, etc., ça n'a plus rien de paysan, ce n'est plus les mêmes qui dirigent. Et, au soviète suprême, c'est la même chose, c'est-à-dire que ce n'est plus les ouvriers ou les descendants d'ouvriers qui font des motions, ce sont des gens, n'est-ce pas, qui ont des doctorats, qui sont très instruits, enfin, beaucoup plus instruits, disons, que la moyenne et il y a donc une élévation du niveau. C'est donc un autre groupe social, celui des, disons, des cadres, des ingénieurs, des architectes et ça, ça va se vérifier un beau jour quand il va y avoir des élections, aux élections de 87 et aux élections de 89. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que les gens qui prenaient la parole, ce n'étaient pas des ouvriers, ce n'étaient pas des conducteurs de métro, ce n'étaient pas des agents des PTT, non, c'étaient des architectes, des ingénieurs, des artistes, des intellectuels, etc. C'est-à-dire qu'il y avait eu un retournement culturel et Gorbatchev incarne justement ces chercheurs économistes en rapport avec les universités. Il a donc des idées tout à fait différentes de ceux qui étaient au pouvoir jusque-là, même s'ils avaient un costume, un costume de bourgeois, ce qui était le cas de Tchernienko ou d'Andropov. Donc, ça, c'est le grand changement qu'il y a en Russie et c'est le grand changement qu'incarne Gorbatchev. Mais, il y a d'autres changements qui sont plus importants pour comprendre ce que je veux vous expliquer par rapport au pays de l'Est. Ce qui est frappant chez Gorbatchev, d'abord, c'est qu'en Urse, au début de la perestroïka, eh bien, il veut qu'on éclaire les gens, la glasnost. Alors, je sais bien que ça a lieu simultanément avec le désastre de Tchernobyl, mais la glasnost a commencé avant. Simplement, c'est la glasnost qui a permis de constater que le pays ne marchait plus. Le pays ne marchait plus, mais un point que vous ne savez pas. Un point qu'on ne peut pas imaginer. À l'époque où nous sommes en 85-86, donc j'y étais, j'ai enseigné à l'Université de Moscou deux mois. Et comme je voyais qu'il se passait quelque chose, que ça changeait la société peu à peu, je n'ai pas voulu aller à l'hôtel comme j'allais autrefois quand je faisais mon travail, enfin, ma thèse, quand je préparais ma thèse. J'ai voulu, puisque j'étais nommé prof, deux mois, vivre comme un prof avec son traitement de prof dans un local de prof. Donc, j'ai vécu dans l'université. Et j'avais un bon salaire, 600 roubles, alors que le salaire moyen, c'était 500 pour un prof. Enfin, c'était 20% de plus, comme quand on allait aux colonies dans le temps. Donc, j'avais de l'argent, enfin, de l'argent suffisamment, et j'en avais tellement suffisamment que je ne pouvais rien acheter parce qu'il n'y avait rien dans les magasins. Alors, au magasin de l'université, il n'y avait rien. Des saucisses, en deux mois, j'en ai trouvé deux fois. Le kéfir, dès que j'en voyais, j'en achetais 5 litres. Et puis, j'en repassais aux copains et puis en échange, ils me donnaient des pommes qu'ils avaient trouvé dans d'autres magasins. C'était ça la vie. J'ai pu une fois trouver du raisin en prenant deux autobus, un tramway, deux heures d'aller, deux heures de retour parce qu'on m'avait dit qu'au marché colcausien à un tel, on trouvait quelques fruits. Il n'y avait rien. Il n'y avait plus de savon. Cinq ans plus tôt, il y avait des montres. On ne trouvait plus de montres. Cinq ans plus tôt, on trouvait des tas de choses. Dix ans plus tôt, on trouvait encore plus. Mais il n'y avait absolument rien. Ma femme est venue me rejoindre. Alors, pour fêter son arrivée, j'ai voulu chercher quelque chose d'un peu exceptionnel. Ah oui, je m'étais dit que je n'irais pas dans les perioscapes aux étrangers puisque j'avais décidé de suivre le régime normal. J'ai fini par trouver un petit poulet cuit, n'est-ce pas, qui correspondait à un de nos gros pigeons et qui nous a permis de faire le seul repas de viande, n'est-ce pas, pendant les trois semaines où elle est restée, j'ai voulu chercher un nouveau petit poulet. Rien à faire, ni tout, il n'y avait rien. Il faut comprendre que les Russes connaissaient ça depuis des mois, des années et que plus ça allait, pire c'était. Il n'y avait que le pain qu'on trouvait. Ça oui, du pain il y en avait, bon. Donc il n'y avait rien. Et même dans certains magasins ou quatre ans plus tôt où il y avait des vêtements, il n'y avait plus rien. Avant il y avait quelques jolies, peut-être choses ou de Russie, j'en sais rien. Des chapkas, il n'y en avait plus. Tout était totalement désorganisé. C'était absolument incroyable. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait Gorbatchev. Donc ce que Gorbatchev a voulu d'abord, c'est faire des réformes économiques. Alors lesquelles ? Lesquelles, comme tout ce qu'on peut imaginer comme réformes économiques, c'est-à-dire privatiser un petit peu, permettre les coopératives. Vous voyez, comme ça, il ne s'avançait pas trop sur le terrain de l'individualisme bourgeois, n'est-ce pas ? La coopérative, ça permet de cacher des tas de choses. Mais ça ne marchait pas parce qu'il n'y avait pas assez de produits. Puis les paysans ne travaillaient pas. Ils ne travaillaient pas pourquoi ? Parce que l'argent ne leur servait à rien. Ils ne pouvaient rien acheter. Donc c'était une sorte de cercle vicieux. C'était absolument le désastre. Et puis c'est au milieu de ça qu'il a commis une gaffe, une première gaffe, que même un étranger a pu repérer, c'est quand il a limité la boisson. Alors il a limité la boisson, comme vous le savez. Je m'excuse, je rentre dans l'anecdote, mais il faut parce que de temps en temps ça rend plus clair les affirmations péremptoires. Alors, qu'est-ce que faisaient les Russes ? On avait le droit de boire de la vodka qu'à 5 heures. Pas avant 5 heures. Eh bien les gens entrent au restaurant à 5 heures. C'est tout. Ils se décalaient, n'est-ce pas ? Puis ils dînaient à 2 heures du matin. Puis voilà, c'était fini. Donc ils buvaient de la vodka quand même. Bon, quant à la bière, elle était interdite aussi, mais un de ses ministres qui était son rival et qui s'opposait aux réformes a décidé d'obéir à l'ordre de mettre fin aux boissons alcoolisées. Alors avec des bulldozers, on a détruit les usines de bière, n'est-ce pas ? Carrément. Alors à un moment, on a pensé 5 minutes qu'on pourrait peut-être mettre du jus de fruits à la place dans les bouteilles, mais ça ne marchait pas, ce n'était pas le même bouchon et réparer un bouchon, on ne s'est pas là-bas. Donc on a rasé l'usine et on n'a plus eu de bière de cette usine-là. C'est vous dire que c'était un marasme et qu'une réforme économique s'imposait, mais comme tout ce que je viens de vous dire, a montré que ce n'était pas possible vu l'inertie globale de la société dans ce domaine-là. Il y avait des gens très actifs, oui, dans les bureaux, oui, ça oui, bien sûr, dans bien d'autres choses, mais pour travailler au sens produire, c'était le désastre. Alors, si j'ai bien compris, si j'ai bien compris, Gorbatchev a compris qu'il fallait d'abord changer la structure politique du pays pour que l'appareil bureaucratique soit maîtrisé et qu'il permette ces réformes qui étaient toujours paralysées si on essayait d'en faire. Khrouchov avait déjà essayé et d'autres aussi, Kossiguine et d'autres, n'est-ce pas, et ça n'avait jamais marché. Donc, la réforme politique n'est pas le but originel de Gorbatchev. La réforme politique, c'est un moyen, n'est-ce pas, de changer les structures étatales du système pour qu'on puisse enfin ou privatiser à moitié ou à trois quarts, il ne sait pas encore, il n'est pas très décidé là-dessus, etc., etc., etc. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que dans la guerre froide, nous sommes à un moment où la guerre des étoiles s'annonce plus ou moins et où le régime soviétique craque sous les dépenses militaires. Et quand je dis qu'il craque, j'avais un chiffre quelque part que 78% du budget passait aux dépenses militaires. Alors, pour ça, les Russes étaient tout à fait forts pour les dépenses militaires. Mais à force d'avoir une force militaire avec ce qu'il y a de sous, c'est-à-dire un appareil d'État qui construit des usines militaires, etc., etc., qui bouffe tous les crédits, c'est comme en France où il y a un gros ministère, le plus puissant, il prend tous les crédits et puis le nouveau ministère, il n'a rien. En Russie, c'était ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel qui bouffait tous les crédits. Et puis, il était tellement fort qu'il en bouffait encore plus. C'est-ce pas ? Et puis, à la fin, il bouffait tout. Il avait 84%, je vous dis, du budget d'État qui passait aux dépenses soi-disant ou paramilitaires. Bref. Donc, il fallait casser aussi un petit peu ça. Comment ? Par une réforme politique pour modifier le système administratif, sans doute. Et deuxièmement, il fallait réduire les dépenses, comme je vous disais. Il fallait réduire les dépenses parce qu'on n'en pouvait plus. Ça ne sert à rien de produire des missiles, des missiles, des missiles, des missiles, des missiles. Ils n'avaient plus de missiles, n'est-ce pas, qu'ils n'avaient de savonnettes. C'était incroyable. D'ailleurs, il l'a dit un jour, Gorbatchev. Et puis, tout le monde était d'accord là-dessus. Alors, il n'y a pas de doute que la politique étrangère va essayer, oui, je le dis comme ça, j'exagère un peu, mais c'est ça. La politique étrangère audacieuse a pour fonction de cacher la misère économique du pays. L'Occident et le reste du monde, les États-Unis notamment, vont tellement être fascinés par les concessions ou les accords économiques que Gorbatchev va conclure avec l'Allemagne, avec les États-Unis, avec tout le monde, que l'émerveillement, l'éblouissement que va constituer cette politique plus l'éblouissement d'une réforme politique libérale va avoir pour résultat que, d'une certaine façon, ça cache l'incapacité de l'URSS de poursuivre la course aux étoiles ou des choses comme ça. Seulement, ce qu'il oublie, Gorbatchev, avant d'y revenir, c'est que la population, elle, il lui faut tout de suite des réformes et pas seulement économiques, mais des réformes politiques, etc., etc., et c'est là que ça va buter. Alors, je vais vous donner un certain nombre de petites phrases de Gorbatchev qui vont vous faire comprendre les réformes qu'il va y avoir et qui se relient maintenant à ce que je vous ai dit sur les pays de l'Est. Première phrase, les soviets ont été mis hors de touche. C'est-à-dire que les soviets, c'est-à-dire, maintenant, c'est les municipalités, les mairies, si vous voulez, sont tellement contrôlées par le parti que le fait que les gens votent ou votent pas, ça ne change rien. Les soviets ont été mis sur la touche. Donc, Gorbatchev va décrocher les municipalités de l'État ou plus actuellement du gouvernement. Deuxième phrase, le parti n'a pas à se substituer aux soviets. C'est encore plus clair et c'est toujours la même chose. Il y a eu remplacement des activités gouvernementales par le parti. Ah, ça c'est un autre décrochage. Il s'agit de décrocher le gouvernement du parti. Que le gouvernement ne soit pas l'expression que du parti. Mais que d'autres forces sociales puissent entrer dans la gestion gouvernementale. Ça fait déjà deux décrochages. Il faut qu'une collectivité du travail ait le droit d'élire sa direction. Ah, ça c'est par en bas maintenant. On revient au comité d'usine de Pologne. Et d'ailleurs, je vous le dis tout de suite pour ne pas l'oublier, le modèle dont va s'inspirer Gorbatchev ce n'est pas du tout Dubchek. C'est Yarouzeski-Valéza. C'est la Pologne. Ensuite, il faut surmonter l'habitude d'en référer à des ordres venus d'en haut. Ah, ça alors on n'avait jamais entendu. Alors là, les gens ne comprennent plus. Ils se demandent mais qui c'est celui-là ? Ensuite, les syndicats devraient prendre le parti des travailleurs. C'est quand même une phrase étonnante. Remarquez, c'est valable pour beaucoup de pays. Bon. Mais dit là-bas, n'est-ce pas, où les syndicats étaient un organe qui dirigeaient en partie le pays, c'est quand même extraordinaire. Donc, il va décrocher les syndicats, n'est-ce pas ? Il va décrocher les syndicats du parti alors qu'on a déjà décroché une partie de l'État où il veut, il souhaite, qu'on a décroché également les municipalités. Donc, ce système soviétique où il y avait le parti qui, d'une certaine façon, contrôlait par le bureau la plupart des institutions, va se démanteler tout doucement puisque le parti va perdre, en quelque sorte, ses attaches qu'il avait un peu partout. Ça ne va pas se faire aussi simplement que je viens de le dire, mais je n'ai que six minutes. En gros, ce que je veux dire, c'est que c'est le chemin, vous voyez, c'est le chemin que ça va prendre et du coup, au bout de certaines, un certain nombre de mois, n'est-ce pas, le pays va être entièrement décomposé puisque le parti n'aura plus de prise à partir des mesures qui auront été prises. Sauf qu'il reste un point ou deux sans trop. C'est, est-ce qu'il y aura pluripartisme ou pas pluripartisme ? Alors là, Gorbatchev hésite parce que je ne vous ai pas assez dit qu'il a dû combattre énormément au sein du comité central pour faire triompher ce que je viens de vous dire, qu'il a un ennemi face à face qui est extrêmement vigoureux qui s'appelle Ligatchev, n'est-ce pas, que Ligatchev l'oblige à exclure Eltsine alors que c'était lui qui avait fait nommer Eltsine. C'est donc une capitulation très désagréable, n'est-ce pas, c'est la première fois qu'on parle d'Eltsine. Donc en gros, si vous voulez, qu'il ait réussi déjà à passer toutes ces phrases, à les transfigurer en action politique, c'est déjà extraordinaire. Mais il y a quelque part où sa but, c'est le problème du pluralisme et du rôle du parti. Est-ce qu'il y aura deux partis, trois partis, quatre partis ? Alors on peut d'autant plus se poser la question qu'au milieu des libertés qui ont eu lieu et notamment des élections, car il y a eu des élections, celles auxquelles j'assistais, qui alors qui sont des élections libres, oui, totalement libres, pas tout de suite. Pas tout de suite parce qu'au départ, disons que c'est le parti qui nomme les candidats. Mais après, on choisit librement. Alors que jusqu'à présent, on choisissait pas librement. on était censé choisir librement, mais on choisissait pas. Là, on choisit et si vous voulez, ce qui se passe, c'est que petit à petit, non seulement des individus se présentent, n'est-ce pas, quitte à adhérer au parti pour pouvoir se présenter et qu'aux élections, on voit des gens qui vont voter de façon tout à fait extraordinaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout à fait extraordinaire ? Je vous donne un exemple que j'ai vu de mes yeux, donc c'est ça qui m'a mis sur cette observation. C'était Afanasieff, n'est-ce pas ? Or Afanasieff était au parti et plus qu'au parti puisqu'il est dirigé une revue stale, super stale, et donc il voulait être candidat parce qu'il voulait aller dans le sens de Gorbatchev et même plus loin. Donc, il le dit pas, bien entendu, et le parti le nomme quelque part candidat. Il aurait pu être battu ou ne pas avoir le quorum. Alors pour qu'il soit battu, on le met dans une banlieue lointaine où il n'avait jamais mis les pieds, parachuté on dirait en France, n'est-ce pas ? Et là, il fait des réunions. Et qu'est-ce qu'il dit aux gens ? Les gens, c'était des gens comme vous et moi. Il y avait des ouvriers, il y avait des employés, il y avait des commerçants, enfin des commerçants, enfin des gens qui étaient dans les magasins, il y avait des fonctionnaires, il y avait un peu de tout, n'est-ce pas ? Ils ne savaient même pas quelle était la structure sociale des gens à qui ils s'adressaient. Et qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur dit, il faut maintenant la liberté de faire l'histoire et aller aux archives. Il faut qu'on puisse aller librement aux archives pour raconter vraiment l'histoire de ce pays. C'est-à-dire qu'il dit quelque chose qui n'a rien à voir avec l'absence de savon, avec la misère, confalement. Vous voyez que le public, n'est-ce pas, avait compris qu'il fallait en quelque sorte changer complètement l'ordonnancement des choses et en France, on n'a pas compris que le public soviétique avait parfaitement pigé qu'il fallait défendre d'abord les libertés pour ensuite avoir peut-être du savon, ce qui était le plan justement de Gorbatchev. Donc le pluralisme va aboutir tout doucement et il va naître des partis. Mais ces partis, c'était un peu comme les âmes mortes de Gogol. Il y a eu un parti royaliste qui s'est présenté tout de suite les prêtres sont manifestés, il y a eu des processions, tout ce qu'on veut, mais en vérité c'était une mode, c'était une mode, ce n'était pas une profonde croyance, on le voit depuis, ils ont eu 2%. Un vieux parti cadet, c'est-à-dire républicain, constitutionnel, démocrate, s'est reconstitué 40 ans après, un parti bourgeois, dirait-on, radical socialiste si vous voulez. Bon, combien il y a eu de voix ? 2%. C'est-à-dire que les Russes ne voulaient plus de ces partis. Le multipartisme, ils m'ont dit, on connaît, tu comprends mon vieux, on connaît tout ça, multipartisme, conquête par un seul parti, fausse démocratie, élections truquées, découpage, on connaît, on connaît tout ça, on veut autre chose. Évidemment, ce qu'ils ont eu depuis, ça ne vaut pas mieux, mais ça c'est autre chose. Bon. Donc, le pluralisme va exister, mais c'est un pluralisme vide, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, il n'y a pas des vrais partis. Ça vaut peut-être mieux d'ailleurs, je ne sais pas, ce n'est peut-être pas le but d'une société d'avoir des partis politiques, mais en tous les cas, ils n'ont pas de vrais partis. Ils ont des gens qui ont des opinions différentes sur certains problèmes. Et puis alors, le plus dur, c'est qu'il fallait abolir le fameux article 5 de la Constitution qui maintenait au parti sa position théoriquement prééminente. Et là, c'est là que Gorbatchev hésite et il montre une nouvelle fois qu'il est hésitant. Et ça, tout ça, tout ce que je vous dis, un échec, une hésitation, etc., tout ça, on ne l'a pas tellement bien vu en France. Nous, ce qu'on a vu, c'est le reste. Et c'est ce qu'il me reste à dire en trois minutes. Or, ce reste, eux, les Russes s'en foutent. Les Russes s'en foutent qu'il ait donné la liberté aux Polonais. Les Russes s'en foutent qu'il ait donné la liberté aux Hongrois. Les Russes s'en foutent qu'il ait libéré le mur de Berlin. Les Russes s'en foutent tout ça. Parce que les Russes n'aiment pas les Hongrois, ils n'aiment pas les Polonais, ils n'aiment pas les Allemands. Et ce que nous, nous avons considéré comme un triomphe dans la liberté, pour les Russes, c'était quelque chose de... Qu'est-ce que ça veut dire toutes ces concessions ? Nous ne sommes même plus forts. On était forts et sans doute on était une puissance pauvre, comme l'a écrit quelqu'un. On n'avait pas d'argent, c'est vrai, mais on avait la force, la gloire, on emmerdait le monde. Enfin, c'est quand même sacré des satisfactions, ça, on a beau dire. Et oui, non mais il faut voir comment les gens voient les choses, et c'est tout à fait vrai. Alors que si on perd toute l'Europe, n'est-ce pas, pour faire plaisir aux Polonais, aux Allemands, etc. Et puis maintenant, voilà que les nationalités se réveillent. Avec la liberté d'expression, Gorbatchev s'attendait à tout, sauf qu'on crie Karabag, Karabag. C'était les Arméniens. Lui, il pensait que les gens allaient se diviser, comme tout le monde le pensait, entre réformateurs et anti-réformateurs. C'est-à-dire Ligatchev, Gorbatchev. Et puis ultra, Eltsin. Bon. Eh bien non, les gens sont... Les seuls qui ont pris la parole, c'était les Arméniens qui exigeaient un petit bout de terrain, n'est-ce pas, au milieu de l'Azerbaïdjan parce que Karabag, Karabag. Puis après, ça a été les Lettons, les Lituaniens, les Estoniens qui ont revendu. Or, Gorbatchev s'attendait à tout, sauf que la démocratisation secrète une sorte de renaissance du nationalisme dans des pays, n'est-ce pas, qui jusque-là n'avaient rien manifesté. On ne pouvait absolument pas s'y attendre. Gorbatchev ne comprenait rien au problème national. Gorbatchev, par exemple, disait, je ne comprends pas que les Caucasiens ne soient pas contents. Moi, quand je leur parle d'homme à homme, ils me comprennent. Alors ça, ça me rappelait le préfet, ce que disait le sous-préfet Doran quand il parlait des Arabes. Le sous-préfet Doran, quand j'étais en Algérie, qui parlait des Arabes, il disait, moi, les Arabes, je les connais, je leur parle d'homme à homme, et puis si on leur laisse ça, ils veulent ça. Bon. Et Gorbatchev, il disait exactement la même chose. Il disait, moi, les Azéries, je les connais, parce qu'il avait été un peu près de Stavropol, cher Gorbatchev, parce que c'est un homme très sympathique, par ailleurs. Bon, ça n'empêche pas. Bon. Il n'en reste pas moi qui l'avais ce discours. Il ne comprenait rien au problème national. Et par exemple, il téléphone parce que les Azéries ont fusillé des Arméniens, enfin, ont mitraillé des Arméniens à Bakou. Alors, le commissaire de police de Bakou lui dit, oui, oui, les Arméniens, ils ont été, oui, oui, par des policiers azéries. Parce que je vous ferai remarquer qu'en Azerbaïdjan, les policiers étaient azéries. Alors qu'en Algérie, les policiers n'étaient pas arabes, ils étaient français. C'est une petite différence entre les deux pays. Donc, il dit ça et le commissaire dit à Gorbatchev, lui répond, vous ne pensez tout de même pas que des policiers azéries vont fusiller des manifestants azéries. Or, Gorbatchev n'avait pas compris ce qu'était un problème colonial. Donc, tout lui pète de partout, si j'ose dire. Tout lui pète de partout et dans la foulée, c'est Elcine qui en veut toujours plus et qui va réussir à l'emporter. Alors, je reviens, je m'excuse, au camarade, au propos du camarade qui attend là et qui trépine. Tu ne trépines pas ? Tu es calme ? il est calme. Oui. Ça commence à bien faire. Bon. J'achève. Donc, je vous disais que d'un côté, pour avoir, pour faire passer la réforme économique, il fait des réformes politiques et finalement, il va s'y casser les dents. On verra comme si on me laisse parler ou alors vous poserez des questions quand il aura parlé lui et puis je vous répondrai plus tard. Ça revient au même finalement. On a le temps. On a le temps. Oui. Bon. Mais pendant ce temps-là, il pense aussi qu'il faut à l'Est, enfin, pour nous, à l'Est, mais pour lui, à l'Ouest, en Europe centrale, il faut laisser les choses aller mais éviter que se reproduisent 56 et 68 pour la Hongrie et la Tchécoslovaquie. Alors là, il y a une période très intéressante entre 85 et 88 où Gorbatchev fait bien comprendre que les démocraties populaires, elles font ce qu'elles veulent. Et les dirigeants ne comprennent pas. C'est un truc, c'est une ruse. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas le croire. Et pourtant, c'est bien son idée. C'est bien son idée et non seulement c'est son idée mais d'une certaine façon il n'aide pas les réformateurs qui pouvaient y avoir en Tchécoslovaquie, en Hongrie. Il ne veut surtout pas les aider. Il ne veut pas les empêcher de gagner. Mais il veut prouver par neuf que désormais l'URSS aura une politique pacifique, pacifiste dans les pays de l'Est. alors en Tchécoslovaquie on se demande ce qui se passe et le pays évolue mal. En Hongrie on se demande ce qui se passe le pays évolue mal aussi et là où il fait bouche à bouche on s'aime bien on se comprend c'est avec la Pologne. C'est donc avec la Pologne de Jaruzelski que d'une certaine façon paradoxalement il s'entend le mieux. Une fois, deux fois, trois fois il voit Jaruzelski et il permet à Jaruzelski des choses quand même qu'on n'a pas assez notées. Par exemple il lui permet une visite en Lituanie. Or la Lituanie c'était quand même une république soviétique à ma connaissance qui commençait à manifester pour être indépendante toujours à ma connaissance que les Polonais reconnaissaient toujours comme une partie de leur propre territoire toujours à ma connaissance et jamais un seul Polonais n'avait pu mettre les pieds en Lituanie depuis 1939. Or voilà Gorbachev permet à Jaruzelski d'aller en Lituanie. Il fait des concessions qui semblent incroyables et il s'accomode fort bien d'un accord entre Jaruzelski et Valézat. C'est-à-dire que par l'intermédiaire de la Pologne il fait comprendre qu'il est décidé à réorganiser l'Europe d'une autre manière qu'avant c'est-à-dire à mettre fin à la cissiparité et à la division de l'Europe en deux Europe de l'Est Europe de l'Ouest mais la vraie énigme qu'il faut révéler qu'il faut découvrir c'est comment on va faire avec l'Allemagne parce que les deux Allemagnes incarnent la séparation maximale de l'Europe en deux que se libéralise un peu la Pologne bon ça va que se libéralise un peu la Hongrie tant mieux elle l'a déjà fait une fois en économie que se libéralisent d'autres pays ça va mais l'Allemagne alors l'idée de Gorbatchev à l'époque où nous sommes c'est de faire une sorte de confédération allemande entre l'Est et l'Ouest et pour faire comprendre que c'est son but et bien il négocie avec Kohl c'est-à-dire qu'il passe par-dessus un équerre alors évidemment les Allemands de l'Est ils ne sont pas fous ils ont eu beau avoir excusez la parole ils ont eu beau avoir 15 années de communisme ils sont parfaitement intelligents et ils comprennent que si Gorbatchev discute avec Kohl et pas avec Konecker ça cache quelque chose et ça cache ce qui va se passer que va vous dire le camarade dans un instant et je vais peut-être m'arrêter là mais pas tout à fait parce que quand même parce que tout de même il faut que vous compreniez que le moment où il va voir Kohl et où ensuite il va en Allemagne de l'Est et le moment de son grand triomphe international le moment où on juge qu'à la fois il a fait des concessions sur les missiles qu'à la fois il a réformé le télère de l'État qu'à la fois il a laissé se libéraliser un certain nombre de pays de l'Est sauf ceux qui ne l'ont pas fait d'eux-mêmes comme la Roumanie et puis d'autres n'est-ce pas il est donc au zénith si je puis dire de sa gloire internationale mais en Russie il est tout à fait au bas de son ancienne montée parce qu'il a été populaire au début quand elle a libéré Sakharov quand il a fait les premières réformes mais on voit qu'il résiste sur l'article 5 c'est-à-dire le parti communiste unique unique sans tout pouvoir il a résisté sur le pluripartisme il a hésité avec Elcine et Elcine lui a remporté des succès incroyables parce que lui il a été malin j'ai fini là premier point Elcine est le premier qui ose parler contre le parti à l'intérieur du parti il est le premier qui dans le parti critique le parti c'est-à-dire pour ça que Likachev l'a fait évacuer et que Gorbatchev l'a accepté ensuite aux élections dont j'ai parlé il se présente alors que Gorbatchev lui est l'émanation des anciens systèmes du parti qui l'ont nommé secrétaire Gorbatchev est un nommé Elcine sera un élu un élu de la Russie donc il a une légitimité démocratique que n'a plus Gorbatchev troisième point en Russie Elcine qui va aller plus loin que Gorbatchev dissout le parti communiste il faut le faire il faut le faire mais c'est le courant qui va dans ce sens-là en Russie ensuite il fait quelque chose d'encore plus incroyable c'est qu'il proclame la souveraineté de la Russie est-ce qu'on a suffisamment vu même dans le monde diplomatique l'importance qu'avait ce mot de Elcine et cet acte de proclamer la souveraineté de la Russie c'est comme si de Gaulle avait dit je proclame la souveraineté de la France à l'intérieur de l'Union française c'est-à-dire que c'est nous la France qui sortons de l'Union française dans des classes souveraines n'est-ce pas ? alors que d'habitude les colonies qui s'en vont on les rattrape comme on peut à la mitrailleuse ou avec la main et bien Elcine a fait le contraire il a dit c'est nous qui partons il y en a marre des azéries des géorgiens des lettons et tout ce monde on est souverains alors si la Russie est souveraine à l'intérieur de l'URSS vous pensez bien que les lettons ils disent nous aussi et les arméniens nous aussi et le président de l'Union soviétique qui s'était Stégor Batchev à partir du moment où tout le monde est parti il n'est plus rien voilà comment ça s'était terminé je vous remercie merci merci merci